Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Tout de suite, voici les titres de cette édition. ... Une nouvelle alliance visant à dynamiser le commerce, l'intégration économique et la résilience dans la région a été dévoilée par le ministre du Boussien des Finances avec son homologue utopien. ... Et à Gaza, 5 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de blessés dans le bombardement d'une école abritant des déplacés à Khamenev. ... ... Dans l'après-midi d'hier avec les partenaires lors de la rencontre de la 19e réunion ministérielle de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti, par son ministre des Finances, Ilyas Moussa Douali, avec son homologue utopien, Ahmed Chilé et avec la Commission européenne de l'Allemagne en conjointement dévoiler une nouvelle alliance visant à dynamiser le commerce, l'intégration économique et la résilience dans la région. Cette annonce intervient après des discussions à Addis Abeba en octobre dernier, soulignant la volonté de l'Union européenne de renforcer son engagement dans cette zone stratégique. L'initiative fait suite aux discussions lors de la dernière union ministérielle à Addis Abeba, donc en octobre, à laquelle le commissaire a participé. Elle déploie davantage la stratégie mondiale positive et durable de l'Union européenne et mobilisera un soutien de 83 millions d'euros du budget de l'Union européenne pour renforcer le commerce, l'intégration économique et la résilience dans la région. Et après la rencontre, le ministre des Finances, Ilyas Moussado Ali, s'est exprimé, déclarant que ceci est une étape majeure dans cette initiative de la Corne de l'Afrique. Cette alliance novatrice aura pour mission à redynamiser le commerce, à favoriser l'intégration économique et à promouvoir le développement durable dans la région de la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, a-t-il souligné, et riche en opportunités, également confrontée à des défis majeurs tels que les conflits. Cependant, aujourd'hui, a-t-il ajouté, nous nous engageons à surmonter ces défis ensemble avec une détermination commune à créer un avenir plus prospère, plus prospère et résilient pour nos peuples. En effet, nous visons à renforcer nos efforts pour favoriser le commerce, à encourager une intégration économique accrue et à promouvoir la coopération transfrontalière. Nous invitons nos partenaires de l'Union européenne et les États membres à se joindre à cette initiative, à compléter notre contribution financière initiale et à travailler main dans la main pour toucher les populations vulnérables et construire un avenir plus stable et prospère. Et en marge du 80e session du comité exécutif de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine, les parlementaires djiboutiens ont pris part à deux réunions. La première réunion est consacrée à la commission économique et du développement durable de l'Union parlementaire africaine. Le député Mohamed Moussa de la délégation parlementaire djiboutienne a participé à cette réunion et la conférence est conclue par l'adoption d'une résolution portant sur le développement du commerce intra-africain en vue de la mise en œuvre effective de l'agenda de l'intégration régionale africaine. Et la deuxième réunion était basée sur la commission politique de l'Union parlementaire sous la présidence du député Louis-Marie Zoumara, donc de la Côte d'Ivoire, membre de l'Assemblée nationale de la Centrafrique. Et donc, c'est le député Abdo Sikhi-Diréé de la délégation djiboutienne qui a participé donc à cette réunion. L'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle a conclu sa caravane parlementaire dans les régions de l'intérieur du pays à Tadjura, dans la sous-préfecture de Adailu. Et bien, initiée par l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec le soutien de la FAO, cette caravane avait pour vocation d'explorer les réalités sur le terrain, de visiter les périmètres agricoles et surtout de recueillir de manière exhaustive les préoccupations des agropastoraux djiboutien. ... 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 4 régions du pays. C'est donc au tour de la région de Tadjura d'accueillir l'Alliance parlementaire, suite à des rencontres avec les autorités régionales, notamment le préfet et le président du conseil régional de la ville blanche, pour des échanges sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. L'Alliance est rendue dans la sous-préfecture de Adailu, donc dans la région de Ouéima. Eh bien, la délégation parlementaire a recueilli les doléances et se sont penchées sur l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Cette caravana, on le rappelle, avait pour vocation d'explorer les réalités sur le terrain, de visiter les périmètres agricoles et surtout de recueillir de manière concrète les préoccupations des agro-pastoraux djiboutiens. Dans le cadre du programme de facilitation des échanges pour les petits commerçants frontaliers, le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec le secrétariat de Trade Mark Africa, a organisé une mission avec le comité technique de facilitation des échanges, la préfecture, le conseil régional et les commerçants frontaliers Adikil. Rappelons que cette réunion de cas dur avait donc débuté le 11 décembre et s'y clôturait hier. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole d'accord sur le commerce transfrontalier, d'identifier les défis et contraintes, de faire des propositions et des recommandations aux autorités pour les résolutions des obstacles et de convenir d'un plan d'action en vue de renforcer les petits commerces transfrontaliers. La facilitation des commerces frontaliers va permettre de relever les défis existants dans la région de Dekil sur le plan économique et commercial et réduire le taux de chômage des jeunes. Ce programme constitue le pilier de l'initiative de la Corne de l'Afrique. Il est financé par l'Union européenne, géré par l'AFD, l'Agence française de développement, et mis en œuvre par Trade Mark Africa. Il consiste à promouvoir l'intégration régionale économique via le développement du corridor de Djibouti et à développer le commerce transfrontalier, à diversifier l'offre et la demande de côté de la frontière. Et le comité national de facilitation des échanges a effectué une prise de contact avec les principaux intéressés dans les différentes localités transfrontalières de notre pays. Écoutons pour plus de précisions un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère du Transport. Tout à l'heure, le sous-préfet a parlé du comité national de facilitation du commerce et des échanges, qui regroupent différentes entités, institutions publiques. Les représentants de ces institutions sont avec vous aujourd'hui pour vous présenter le programme relatif à la facilitation du commerce transfrontalier. Il s'agit d'une activité qui est appuyée par Trade Mark, une ONG, basée à Djibouti, qui appuie le gouvernement sur l'initiative de facilitation des échanges de commerces de manière générale, mais des commerces transfrontaliers particulièrement. Donc, les détails vous seront fournis tout à l'heure par le directeur du commerce. Et nous voulons justement, nous aimerions entendre les commerçants également. Il s'agit d'un commerce transfrontalier informel. Donc, comment nous pouvons appuyer dans ces cadres les commerçants transfrontaliers ? Merci et je vous souhaite des échanges fructueux. Le ministère de la Santé a organisé une journée de sensibilisation et de vaccination contre la Covid-19 dans le secteur de Parc Abeta et de Belbela. Cette journée de sensibilisation a mobilisé une foule massive qui est venue écouter les recommandations préventives des membres du ministère de la Santé. Cette journée de sensibilisation a mobilisé une foule massive qui est à l'issue des séances d'information et de sensibilisation. Certaines personnes ont été vaccinées, vous le voyez à l'image, lors de ces activités de vaccination anti-Covid-19. La priorité des données a été donnée aux personnes fragiles ou les personnes vivant avec une maladie chronique. Durant ces activités de vaccination, des agents comme mobilisateurs issus des quartiers de la ville de Djibouti sensibilisent la population à travers une stratégie de porte-à-porte. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le trafic de drogue, la brigade de la douane d'Alice Abillé a, en collaboration avec la police, détachement d'Alice Abillé, a saisi une importante quantité de sachets de cannabis à la frontière de Galilée. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause a été traduite devant la justice pour répondre à ses actes. Cette importante marchandise, de drogue composée de paquets de caisses kilos remplies de cannabis, le contrebandier voulait donc acheminer en quantité dans la capitale. Et dans l'actualité internationale, au moins cinq Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés dans une frappe aérienne israélienne visant une école abritant des personnes déplacées à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Il s'agit de la deuxième attaque majeure de l'armée israélienne contre des civils palestiniens. Depuis, au moins 18 800 Palestiniens ont été tués, dont 8 000 enfants, 6 200 femmes et environ 330 membres du personnel médical et de la protection civile. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Stélie Djibouti. Sous-titrage ST' 501